Un petit peu, pas beaucoup. Je vais vous raconter, avant de vous quitter, l'histoire d'un petit village bonnet de Napoli. Nous étions quatre amis, au bac tous les samedis, à jouer, à chanter, toute la nuit, Giorgio à la guitare, Sandro la mandoline. Moi je dansais en frappant du tambourin, mais tous ceux qui venaient, c'était pour écouter. C'est lui qui faisait battre tous les cœurs. Et quand il arrivait, la foule s'écriait, Arriba Gigi l'amoroso, croqueur d'amour, l'œil de velours comme une caresse. Gigi l'amoroso, toujours vainqueur, parfois son cœur, mais jamais sans tendresse. Partout c'était la fête quand il chantait, Zaza, luna, capresse, au soleil mien. Gigi Giuseppe, mais tout le monde l'appelait Gigi l'amor. Et les femmes étaient folles de lui. Toutes, la femme du boulanger qui fermait sa boutique tous les mardis pour aller, la femme du notaire qui était d'une sainte, qui n'avait jamais trompé son mari auparavant, et la veuve du colonel, la veuve du colonel qui ne portait plus le deuil parce qu'il n'aimait pas le noir. Toutes, je vous dis, même moi, mais moi, Gigi aimais trop sa liberté. Jusqu'au jour où, une riche américaine, un grand coup de jeté, lui propose d'aller jusqu'à Hollywood. Tu seras le plus beau de tous les cadeaux. Lui disait-elle jusqu'à en perdre à l'air. Nous voilà à la gare avec tous nos mouchoirs, le cœur serré, ému par ce grand départ. Pourtant, on était fiers qu'il dépasse nos frontières. Gigi partait conquérir l'Amérique. Et quand il arriva, le village est énorme. Arriba Gigi l'Amoroso Croqueur d'amour, l'œil de velours comme une caresse. Gigi l'Amoroso Toujours vainqueur, parfois son cœur, mais jamais sans tendresse. Et là, devant la foule, il a chanté, Zaza, Luna, Caprice, Osolimia. Mon Gigi l'Amoroso Mon Gigi l'Amoroso Quand le train est disparu, nous sommes tous rentrés chez nous. Et le lendemain, le village n'était plus le même. La femme du boulanger refusa d'allumer son four. La femme du notaire, par désespoir, prit plusieurs amants. Et la veuve du colonel, ferma ses persiennes et reprit le deuil pour la seconde fois. Oui, le village avait bien changé. Et moi ? Les années ont passé, cinq hivers s'inquiétaient. Le news, cette incognue, on nous avait dit qu'il a fallu du cran, du courage et du temps pour arriver à continuer sans lui. Et malgré son absence, la nuit dans le silence, oubliant nos costumes et nos instruments, on entendait venir comme une larme à soupir du fond de la salle, cette mélodie. croquard de boue, l'œil de velours, comme une caresse. Gigi ? Gigi ? C'est toi là-bas, dans le noir ? Attends, laisse-moi te regarder. Oui, c'est moi. Mais tu pleures. Tu pleures, Gigi ? Ça n'a pas été là-bas, hein ? Et alors ? Et alors, qu'est-ce qu'ils comprennent, ces Américains, à part le rock et le twist, hein ? Ma, Gigi, qu'est-ce que tu croyais devenir comme ça ? Gigi l'Américano, Invencino, tu sais, Gigi était préférée sur le Lucas Santini et tu es Napolitain. Écoute, Giorgio s'est mis à la guitare ? Attends. Sandra est là aussi. Mais, mais tu ne peux pas t'en aller comme ça. Ici, tu es chez toi. Ici, tu es le roi. Tu entends ? Tu les entends, Gigi ? Ils sont tous là. Ils ont dû te reconnaître à la gorge. Chante, Gigi, chante. C'est ton public. Chante pour eux. Chante pour moi s'il n'y a jamais su de parler. Oui, vas-y. Bravo, Gigi. Chante. Bravo. Arrivée, Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada